Si le prophète, ils ont mis l'eau, ils ont mangé la date, ils ont mangé la viande, préparez, et le prophète a dit, Allah va les demander. Si le prophète devait pardonner quelqu'un, on ne lui demande pas son bienfait, moi et vous, nous sommes sûrs que c'est le prophète qui devait être le premier. Après Abba Khar, après Oumar, mais le prophète a dit, Allah va les demander. Là, moi et toi, nous tous, on n'est qu'à chercher les réponses qu'on va donner à Allah, le bien qu'il nous a fait. Allah va nous commencer, il va commencer par quel bien d'abord ? C'est sur les maisons qu'on a construit, qu'Allah va nous demander, ou bien des enfants qu'il nous a donnés, ou bien la santé, ou bien la science qu'il nous a donnée. Allah, ici, ce n'est pas Allah qui va nous pardonner, là. On est foutus. On est foutus. Parce qu'Allah dit, Allah dit, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, que ce soit la santé, la science, la recherche, les enfants, tout ce que vous avez comme bonheur. Allah dit, ça m'appartient, c'est moi qui vous a donné. Allah dit, le bien là aussi, je vais vous demander. Allah va te demander, tu as fait ça, je te fais ça, je te fais ça, toi tu m'as fait quoi ? C'est ça qui est le problème, chère frère. On nous a invités à quelque part sur le mariage. mariage, hein ? Nous sommes certaines personnes sur le repas, sur la table qu'on nous a servie, un mouton entier qu'on nous a posé. Un mouton entier. Si tu as vu comment on a décoré ça, Le prophète, c'est la viande qu'il a mangée, la date et l'eau. Il dit, Allah va le demander. Aujourd'hui, nous, c'est-à-dire là, au mosquée, que nous sommes avec les climes là, qu'Allah va... Oh, Allah pardonne. Vous savez, quand on se plaint trop, un moment que Dieu nous pardonne, on nous oublie le bienfait d'Allah, Allah. Vous savez, toute personne qui se lance dans la concurrence avec celui qui te dépasse, toi, ta maladie là, il n'y a pas aucun docteur qui peut te soigner. Tu vas te lancer concurrence avec celui qui te dépasse. Aujourd'hui, notre problème, c'est quoi ? C'est concurrence là ? C'est ça qui nous tue. T'es l'affaire comme ça, il faut que je le fais. T'es l'affaire ici, il faut que je le fais. T'es l'affaire comme ça, il pleut, il n'y a. C'est ça. Voilà notre problème. Ça fait qu'on oublie même le bien qu'Allah nous a donné pour le Messie. Le bien là est dans ta main, mais tu dis Allah, t'as rien fait. Wallahi. On va dire Allah nous a rien fait. Nous tous, celui qui parle, vous qui écoutez, nous tous, on est dedans. On demande seulement qu'Allah nous pardonne. Wallahi, chers frères, on est qu'un Messie à Allah. Il ne faut pas que tu ne s'es plaigné. Ça ne les va pas, mais ça va. Alhamdulillah, ça va. Ça va. On se plaît trop. On se plaît trop. Allah. On se plaît. Allah. C'est-à-dire qu'il s'agit, « Ça nous dit ici que c'est le prophète Mohamed, le meilleur des gens sur la terre, comme le prophète. Après lui, Abba Bakar, après le Kouma, ces gens-là, ils ont fait quoi ? « Accord mon islam, ceux qui sont venus soulever l'islam. » « Ils sont venus soulever l'islam. » « Ils se sont maigrés à cause de l'islam. » Aujourd'hui, nous avons maigré à cause de l'argent. Et ils ont laissé la Mecque à cause de l'islam. Ils ont abandonné leurs épouses. Ils ont laissé leur maison. Ils ont laissé leur boutique. Parce qu'à l'époque, quand tu veux suivre le prophète, ils m'ont dit, prenez un exemple. Tu es l'homme d'affaires, musulman, à la Mecque. Mais comme le prophète est maigré, toi aussi, tu veux maigré, allez là-bas. Tu as vu toutes les sociétés que tu es à la Mecque, ils bloquent ça. Tu ne parles pas avec ça. Tu parles la Mecque vite. C'est-à-dire qu'on te dit, « Ça là, tu as gagné ça, la Mecque, ça va rester la Mecque. » Et le Sahaba dit, « Il n'y a pas de problème. Tant que vous allez me laisser partir avec mon imam, je suis d'accord. » Ils sont partis la Mecque vite. Ils se sont fait l'effort. « Ils se sont laissés leur domicile à cause de Allah. » Si ce sont eux qui ont mangé petits trucs là, là, Dieu va les demander. Et nous là, on va faire comment ? Vous, on va faire comment ? Nous, on va faire comment ? Aujourd'hui, quelqu'un qui a le moto, dès que son moto est gaspillé, il dit, « Non, je ne peux pas marcher à pied. J'habite avec le moto. » Oh ! Quelqu'un qui a la voiture, si il voit, il n'a pas. Il dit, « Je ne peux pas. Moi, j'habite aussi. Il n'y a pas de voiture. Je ne peux pas marcher. » Le prophète a marché la Mecque. Dis ce qu'il me dit. Le Mecque me dit, « Ça fait 480 kilomètres. » À pied. Or que la Mecque, à l'époque, il faisait ses 45 degrés. À pied. Certains m'a mis, ils n'ont pas léva bouche. Tu ne peux pas comprendre ce que je te dis là. Quand Allah vous donne l'argent, vous allez aller à la Mecque. Quand vous allez quitter dans la voiture, la Mecque allait me dire, « Vous allez voir des collures. » « Vous allez voir la route là. » Et on va te dire, « C'est comme ça, le prophète a marché avec les sohabas jusqu'à Medin. » Là, tu vas savoir que ces gens seront radiallahu a nous que Dieu les a créés. Nous qui sommes là, si on nous dit marcher ici jusqu'à Oyeb, est-ce qu'on peut marcher ? Je vais leur demander le bien qu'ils ont mangé. Chers frères, aujourd'hui, regardez le bien qu'on mange. Tu vas voir quelqu'un, il arrive à la maison tellement que Dieu l'a ouvri. Dès qu'il arrive, il rentre dans son douche. Tu rentres dans la douche des certains. Tu as peur même d'aller. Tellement que c'est joli, tu es propre. Aïe, Nima. Tu rentres dans ton douche, il y a beaucoup d'eau d'air qui sent bien ma jala. Tout est carré. Certains, ils ont mis le climat dans leur douche. A quoi, Nima. Je ne suis pas là que c'est haram. C'est pas haram. Mon frère, Allah va te demander où est-ce qu'il y a. Allah dit « Souma la tous aluna yoma izin. » Il va nous le dire de certains. MashaAllah. Tout ça là, Allah dit « C'est pas qu'on dit quelque chose que nous a fait ça. » Il a fait ça pour qu'on valide la loi. Allah va te voir. Allah facilite-nous. C'est vrai. Chacun dans tous les cas, regardez. Si c'est le prophète Mohamed, le plus aimé auprès de Allah, mais il est resté la nuit, il n'est pas trouvé à manger. Il n'arrive pas à dormir. Voilà à Babaka, il n'arrive pas à dormir. Voilà Oumar, il n'arrive pas à dormir. Et ils sont sortis de leur maison. C'est pour te dire, mon frère, un jour, quand il te tombe dans les difficultés, il faut patienter. Il ne faut pas trop crier. Il ne faut pas trop crier. Nous, on se plaint trop. Petit affaire, tout le monde va comprendre. Petit problème, tout le monde va comprendre. Ça ne va pas. Il s'est dit « Il y a quoi ? » Si tu restes tranquille, tu vas voir quelqu'un, il a le problème qui dépasse pour toi. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que la personne n'est pas là. C'est pour ça que je vais parler ça aujourd'hui. Mais dans le mois de Ramadan, quand il était là, je n'ai pas pu parler ça. Si vous vous rappelez, dans le mois de Ramadan, je vous ai dit qu'il y a certains choses que les gens mènent. Ce n'est pas tout qu'on peut parler. Il y a un monsieur qui est venu me voir dans le mois de Ramadan. Lui, tellement que les affaires ne marchent pas, il a fait l'effort, il a amené sa femme et ses enfants au pays. Mais arrivé, ses enfants sont malades. Ils ont la maladie comme la folie. Jusqu'à même, il y a un de son enfant qui est quitté à la maison, il ne sait pas où il est parti. Et lui, monsieur, il est ici. Quand tu amènes ta femme et tes enfants au pays, qui va les envoyer à manger ? C'est toi, non ? Mais papa là, il a été improuvé. Ici, ces affaires ne marchent pas. L'année passée au Ramadan, j'ai demandé à la fille Samira pour lui aider. Si vous vous rappelez, j'avais demandé à la fille Samira ici. On a gagné 80 millions et je l'ai donné. Cette année, le problème est pire. Je n'ai pas pu parler parce que notre travail là, quand tu parles trop de l'argent, les gens vont te détester. Wallahi, il y a un moment, je vais vous dire la vérité. Il y a certains choses qui viennent chez moi. je prends l'argent qui est dans mon poche, que peut-être j'ai économisé, que je vais payer ma maison. Je prends ça, je donne la personne pour partir. Je ne parle pas ça dans la mosquée. Je ne parle pas. Tellement pour conserver mon dawa, pour conserver ma parole. Parce que les gens que tu vois là, quand tu parles trop l'argent, ils vont dire c'est un nom de business. Hachalillah. Hachalillah. Il y a un monsieur qui a envoyé son petit frère de m'amener l'argent. Il m'a donné un cadeau. Son petit frère venait chez moi. Allah, il sait pourquoi je vous parle, ça ne s'est pas pour m'inventer. Quand le petit frère venait, nous sommes dans mon salon. Il m'a amené l'enveloppe. L'enveloppe, c'est 200 000 kédélas. Le monsieur m'a donné son cadeau. Je dis Alhamdoulilah. Le monsieur là, il est assis, voilà une femme qui rentre. La femme là, elle a mené son problème. Sa fille, elle est à l'hôpital. Elle vient accoucher. C'est rien. Elle a besoin de l'argent. Quand elle est venue parler, elle parlait à Rang. Le monsieur n'attendait pas. Quand elle a expliqué, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, bon, prends ça. Va d'abord pour s'occuper. Après, on va augmenter le reste. Mais le monsieur ne comprend pas la langue. Mais vous savez, il y a les actions. Même si tu ne comprends pas, tu peux saisir certains choses. Monsieur a sûr que, ici, il y a un problème. Quand il est parti, le monsieur qui l'a envoyé, il a dit, il a dit, il n'a pas gagné ça. Il a donné ça à quelqu'un de gratuit. Il a dit, comment il a donné ça ? Il a dit, il y a quelqu'un qui a amené le problème devant mais il a pris ça, il a donné. Il a dit, tu es sûr ? Il dit, il m'a donné ça. Il y a une femme. Je suis là, téléphoné sur le monsieur, il a dit, maman, je te mélange avec Allah. Dis-moi la vérité que ce ne va pas. C'est là que je l'ai expliqué. Je suis obligé quand il m'a mélangé avec Allah. Je l'ai expliqué, je l'ai dit, voilà, sa fille, il vient accoucher, ses arrières, voilà. Je l'ai donné 200 000, il n'est qu'à l'avancé d'abord. Ce n'est pas toutes choses qu'on parle chez ses frères. Ce n'est pas toutes choses qu'on parle. C'est là que le monsieur, il a envoyé encore 350 000. Il a dit, 200 000, ça c'est pour moi qu'il m'avait donné. 100, c'est qu'à tout j'ai qu'un place pour augmenter la femme. Ce monsieur, avec les gens qui font du bien en cachette à publica, là vous bénissez. C'est comme en 20h. Regardez les portes là. Quand on a lancé la voie ici, les gens, ils ont montré, donc ils ont fait la voie. L'argent qu'on ne s'attendait parce que l'argent là qui est rentré. Le jour là, il y a certains, même tous ceux qu'ils ont, ils ont enlevé ça pour donner à Allah. La qu'elle a vous agréé. La qu'elle a mené les barquettes dans votre vie. La manière que vous sitiez ici, c'est qu'Allah ne vous abandonne jamais. Dis ici, il y a un barquette. Ce monsieur que je vous parle, cette année, je n'ai pas mené l'affaire parce que c'est tellement lourd. Il est éprouvé. Premièrement, il n'y a pas de travail. Quatre mois, il n'est pas pu envoyer la femme quelque chose. Secondo, il n'y a pas de travail. Il n'est pas envoyé parce qu'il n'y a pas de travail. Troisièmement, Dieu l'a éprouvé avec les yeux, ils nous voient maintenant. C'est un fidèle d'ici. Ce n'est pas l'homme qui est loin. Mais tellement que c'est lourd, je ne peux pas parler. Wallahi, quand tu attends son histoire, ça fait pitié. Mais malgré ça, Alhamdou, il tient. Non, pardonne pas. C'est quand tu vois le problème de quelqu'un. On fait faute, Alhamdoulilah. si quelqu'un va ouvrir dans la situation qu'il a. Toi qui se plaint, tu ne vas voir que pour toi la seule amusement. À ce point, là où Dieu nous a posé, dis Alhamdoulilah, soyons reconnaissants. Allah dit prophète Moussa, et du plan, soit parmi les gens qui reconnaissent le bienfait, soit satisfait. Ne prenez pas tout, chez frères. Wallahi, Dieu ne nous a pas mené sur le dunia-là, qu'ici, nous allons juger, gagner tout. Si c'est ça, c'est le prophète qui devait gagner tout. Mais c'est Yom Al-Kiyama que Dieu nous a mené grand à Dieu. Il veut nous honorer là-bas. Il va nous donner le jeu qu'on n'a jamais imaginé. Il va nous donner honneur qu'on n'a jamais passé. Il va nous classer des maisons que jamais, tu n'as jamais vu que quelqu'un se lèche dans cette maison. Un jour, les sohabes, ils sont là. Le prophète a dit Yom Al-Kiyama, tu vas voir la maison de quelqu'un au-dessus de toi, c'est comme c'est l'étoile. Dans le paradis. Je répète le mot. Le prophète a dit quand tu es dans le paradis, tu vas voir la maison logement de quelqu'un. C'est comme c'est quoi? C'est comme l'étoile. La manière que tu se lèves, tu vois l'étoile. C'est comme ça, tu es dans le paradis, tu vois la maison de quelqu'un. C'est là-bas qu'il est logé. Honneur. Quand les compagnons ont compris ça, ils ont dit il a dit là-bas, c'est le prophète qu'on va loger là-bas. Le prophète a dit Kala, c'est vous. Il y a les gens parmi vous qui vont sur le jour là-bas. Notre honneur, Allah n'est pas mené ça ici, chez frères. Ici, c'est le passage. On a gagné manger, on n'est pas gagné on a gagné consul, on n'est pas gagné consul, on a gagné à billets, on n'est qu'à billets. Allah, faites-nous des musulmans. Faites-nous finir avec C'est ça qui est le problème. Sinon, Allah ne peut pas laisser le prophète fin. Il ne peut pas laisser Ababa Khafain. Il ne peut pas galeriser Omar Fain. Mais regardez comment Dieu les a éprouvés. Ne se plaignez pas trop, chers frères. Ne soufflez un peu trop. Ne se plaignez. Un jour, j'étais là. On m'a dit il y a quelqu'un qui te cherche. Je suis sorti, je dis on dit il est à la mosquée. Je suis déplacé. Arrivé, il dit il va venir après la presse. Il n'y a pas problème. Après la presse, je finis, je vois un jeune garçon très beau. Sur toute la vie, il est tellement beau. Il est jeune là. Un jeune, il s'appelle. Il a deux portables en main. Il dit imam, moi je suis dans le problème. Je suis venu que tu vas me demander de lui s'habiller là. Il parle, je regarde son habillement, je regarde le haut qu'il s'habille, je le vois son portable, je regarde mon terreau. Je dis mon frère, craignons Allah dans notre vie là-haut. Mon frère craigne Allah. il faut attirer à ce premier. Secondo, même si tu as le problème, les deux portables là, c'est pour qui ? Il dit c'est pour moi. Je dis qui t'empêche de les vendre ? Qu'est-ce qui t'empêche de les vendre ? Et tu te minimises comme ça pour venir et dire que ce fils s'habille à quel tu le comptes et vendre. Vends ça ! Il y a quoi ? Montre-le que tu as les faux vendre. C'est haram de vendre quelque chose pour s'occuper de ton problème. Le prophète, il a parti donner son manteau pour prendre l'outil. Garantie ! Wallah ! Le manteau, il est parti garer ça. Chez qui ? Chez Yoghoujou ? Un gif, il a pris l'outil pour venir sur sa famille. Pourquoi toi tu n'es plus pas vendre ? Tu as deux portables, tu viens compter de mon fils et il est là. Et le portable, n'importe comment, c'est un pas portable de 50 000 euros. Le gros portable, moi-même, je n'irais pas ça. je l'ai mené sous la raison. Avec Hikmah, ça m'énage. Wallah ! Il a dit, Imam, vraiment, Kala te béni, tu m'as mené sous la raison. Il dit, nos frères, on demande fils, les gens qui ont demain, ils ont des problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas des problèmes. Wallahi ! Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. chers frères, tout ce que Dieu nous a donné, il nous demande ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada